Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle pensée cinéma. Je sais, ça fait assez longtemps que je n'ai pas tourné de pensée cinéma, mais en fait, j'étais un petit peu convalescent, je ne pouvais pas vraiment aller au cinéma, et j'étais en plus chez mes parents où il n'y avait pas vraiment de cinéma Gaumont à côté, et vu que j'ai l'abonnement, je ne voulais pas vraiment payer tout ça, tout ça. Et dans les films que j'ai vus, il n'y avait pas vraiment des films qui valaient la peine d'en parler. Mais par contre, là, j'ai vu un film qui s'appelle Searching. Alors Searching, c'est quoi ? C'est simplement un père, il a sa fille qui disparaît, il n'arrive plus à la joindre, etc. Il prévient les flics, comme n'importe qui. Et donc, les flics font leur boulot et tout, et lui, de son côté, il cherche. Il cherche, il va fouiller dans les ordinateurs portables, dans les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Et il va essayer d'aider la police, il va essayer de retrouver sa fille. Alors comme ça, ça paraît une histoire un petit peu basique dans notre monde, sauf que ça nous met un petit peu en garde, ça nous rappelle qu'Internet, déjà, ça peut être dangereux. Il faut se méfier, il faut prendre des précautions. Mais le scénario en soi, il est bien, il est bien ficelé. En fait, on se rend compte qu'à la fin de tout, en fait, on se dit « Ah mais oui, etc. » On se rend vraiment compte de tout, à la fin, etc. Et on le voit en même temps que le père. Et pendant que le père le sait, nous, on le sait tous. En fait, c'est vachement bien foutu, parce que tout ce que le père comprend, on le comprend aussi. Il n'y a pas besoin de le dire. C'est montré par image, c'est montré, on en déduit des choses, etc. Et en fait, on se pose des questions, mais les mêmes questions que le père. Les mêmes questions que le père essaie de répondre, auxquelles le père essaie de répondre. Mais si ce n'était que ça, ça serait certes très bien, mais ça ne serait pas excellent. Ce qui est vraiment excellent, je trouve, c'est la réalisation. Je m'explique. En fait, il n'y a aucune caméra. En fait, on ne voit pas le père sortir de la maison, tout ça. On ne voit pas que filmer. Ce n'est pas un film qu'on a l'habitude de voir habituellement. Tous les plans, toutes les caméras qui sont utilisées sont par le biais de caméras qui sont dans le monde. Par exemple, une webcam, des caméras de journaliste, par exemple. Quelqu'un qui filme quelque chose aussi. Mais c'est lui qui filme, en fait. Et donc, c'est vraiment aussi des vidéoconférences, des appels, etc. Donc en fait, tout se passe dans l'internet. Et ce serait limite quelque chose qui pourrait se faire dans la vraie vie. Parce qu'on se dit, quand on voit ça, on se dit, d'accord. En fait, ce n'est pas tellement un film. C'est une compilation de tous les moments d'un père et d'informations autour du père que le père a pu apprendre, qui ont pu être piratés, qui ont pu être enregistrés, etc. C'est l'impression que j'ai eue et c'est vraiment super. C'est vraiment super parce que, en fait, c'est vraiment, la mise en scène est vraiment très bien. Je sais, je me répète. Bon, après, il n'y a pas, les images ne sont pas, waouh, ne sont pas magnifiques, tout ça, tout ça. L'esthétique du film. En fait, l'esthétique en soi est pas mal au niveau ordinateur, tout ça. Mais les images filmées ne sont pas exceptionnelles. Parce qu'en même temps, après, il faut se dire que c'est comme du filmé webcam, en fait. Du filmé webcam, etc. Et donc, la qualité du webcam n'est pas énorme. On ne va pas avoir des images superbes, etc. Machin, tout ça. Ce n'est pas un webcam. C'est en ça que c'est aussi génial, en fait. C'est rentré dans un monde, c'est rentré dans une réalisation, dans une mise en scène, et ça s'étient. Ça s'étient et on n'en sort pas du tout du film. Du début jusqu'à la fin, on reste dans ce même truc, en fait. Donc, il y a plein, 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 plein de trucs qui ont été mis en place, qui soit sont déjà là, soit pourraient parfaitement exister, qui sont géniales, en fait. Des lives, des live cams, des sites, etc. Des vidéos, des recherches, enfin, tout plein de trucs, en fait. Donc, tout simplement, voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Ce film est juste génial. Je le conseille très, très vivement, parce que, ben, c'est juste super, quoi. Il fait partie des meilleurs films que j'ai vus cette année, je pense. Voilà. En tout cas, j'espère que ça aura été une bonne vidéo, que vous aurez apprécié, et que vous apprécierez aussi le film. Il me paraît que moi, ou en tout cas, que vous aurez un avis, aussi. Et si vous avez des avis, ben, vous pouvez très bien me les mettre en commentaire. Et donc, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne séance. Sous-titrage ST' 501